Je le disais à l'entame de ce journal, nous recevons ce soir sur notre plateau la ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Madeleine Alingue. Bonsoir. Le Tchad s'apprête à organiser du 14 au 16 octobre prochain au salon international de l'artisanat du Tchad. Madame la ministre, pourquoi un salon international de l'artisanat et qu'est-ce que le Tchad entend présenter à ce salon ? Très bien, merci beaucoup déjà pour cette invitation. Effectivement, le salon international de l'artisanat au Tchad est une étape et un résultat, en fin de compte, d'un processus de valorisation de l'artisanat au Tchad. Comme vous le savez certainement, en 2010, le chef de l'État, son Excellence M. Idriss Desvillitno, a décrété une journée nationale de promotion de l'artisanat parce qu'au vu, en fin de compte, du potentiel artisanal que regorge le Tchad, le Tchad est un immense pays avec une géographie très variée et nos populations, et particulièrement les artisans, ont fait recours à cet environnement pour pouvoir développer des produits, des outils, des ustensiles pour que nous puissions vivre dans l'environnement où nous sommes. Et les artisans, quand on les dénombre, nous avons fait un recensement à partir de 1998, mais on l'a terminé plus ou moins maintenant, nous avons un recensement de plus de 139 métiers qui appartiennent au secteur de l'artisanat. Donc ça veut dire que c'est vraiment une grande quantité de population qui a recours à ce type d'art et de savoir-faire pour pouvoir développer des produits, des instruments, des services, afin que l'on puisse vivre notre espace. Donc le SIAT, en fin de compte, à partir de ce prolongement de l'institutionnalisation, mais également on a créé un cadre réglementaire et législatif qui permet de défendre le secteur de l'artisanat, le SIAT est donc ce résultat, parce que nous avons abouti, nous avons fait un long chemin où les produits ont une meilleure qualité, les produits ont un meilleur traitement, et en cela, le salon va nous permettre d'exposer justement tous ces produits, non seulement décoratifs, mais également de production et de services que produit l'artisanat. Les artisans sont les ferrailleurs, ce sont les orpailleurs, ce sont les bijoutiers. Nous avons énormément de catégories de personnes qui travaillent dans le développement du Tchad, afin que l'on puisse montrer les produits qui sont justement made in Tchad. Donc le SIAT est cette opportunité. Justement, parlant des artisans tchadiens, ils ont toujours participé à plusieurs rencontres, à plusieurs salons. Dites-moi, pouvez-vous nous dire combien de participants exactement sont attendus à ce salon ? Le salon international de l'artisanat a la prétention et à l'ambition de réunir plus d'une centaine d'exposants venant de huit pays, mais également nous avons ciblé toutes les régions du Tchad qui ont des produits à montrer dans les différentes filières et corporations qu'ils représentent. Nous avons donc plus d'une centaine d'exposants, nous avons également dans le SIAT une partie de réflexion et de débat afin de faire avancer le thème de l'artisanat. Nous allons avoir des conférences spécifiques sur le développement de l'artisanat. Nous allons également organiser dans le cadre du SIAT la validation de la politique nationale de développement de l'artisanat au Tchad. Donc c'est une rencontre qui va réunir toutes les corporations fêtières de l'artisanat et qui vont débattre de cela et vont adopter cette politique nationale de développement de l'artisanat. Nous avons également donc des ateliers qui vont montrer ce savoir-faire et nous avons bien sûr nos partenaires techniques et financiers qui vont nous accompagner dans ce processus. Je suppose, Madame la Ministre, que votre département attend beaucoup de cette rencontre. Absolument. Il y a un cadre de visibilité de promotion que l'on recherche afin que les gens découvrent et reconnaissent la qualité du produit tchadien. Nous avons également une ambition de terminer ce processus d'adoption de la politique nationale de développement de l'artisanat. Et nous avons bien sûr le brassage, la possibilité des gens à aller vers les produits. Nous ouvrons la porte à une certaine commercialisation des produits également. Donc il faut travailler avec les autres secteurs parce que l'artisanat est un secteur très transversal en termes de l'éducation, la professionnalisation, le secteur privé. Parce que les artisans, ce sont des petits entrepreneurs. Donc il faut aller rechercher les partenaires techniques et financiers afin qu'on puisse appuyer les artisans, afin qu'ils puissent mettre en place leurs entreprises artisanales. Et ça, ce sont les attentes, en fin de compte, que nous... Vous nous avez ici parlé un peu du programme. Du programme, j'aimerais savoir, est-ce que trois jours pourront suffire ? Du 14 au 16 octobre, est-ce que c'est suffisant ? Bien sûr, bien sûr. Je pense que l'artisanat se travaille toute l'année. Donc c'est pas assez... Les trois jours que nous offrons le salon est une exposition qui nous permet de valoriser cet acquis que nous travaillons déjà depuis très très longtemps. Donc je pense que c'est le moment où les rencontres peuvent être faites, les échanges peuvent être faits, les décisions également peuvent être prises. Mais c'est en amont qu'on travaille l'artisanat. L'artisanat, ça représente une très grande couche de la catégorie socioprofessionnelle de notre population. Malheureusement, elle est également dans un processus encore de l'informalité. Il faut travailler afin qu'on puisse consolider leur position, formaliser, institutionnaliser leur position, afin que tout ce potentiel puisse rentrer dans la formalité et bénéficier de tous les avantages de leurs apports. Madame la Ministre, quelles sont exactement vos attentes au sortir de ce salon ? Donc bien sûr, comme c'est une invitation à un salon, le Salon international de l'artisanat, c'est d'abord l'invitation à ce que toute la population capitaline de Djamena puisse venir visiter, découvrir, acheter. C'est très important de soutenir l'artisanat en acquérant les objets et les produits que l'artisanat fait. Et donc, nous allons non seulement appeler le public à ce qu'il vienne, mais également nous allons rechercher une avancée juridique, réglementaire, afin que l'on puisse positionner et valoriser réellement le secteur de l'artisanat. Madame la Ministre, à votre nom de feu. Une invitation, voilà, je le répète encore. Venez nombreux au Salon international de l'artisanat au Tchad. C'est un salon qui recoupe beaucoup d'énergie. Les jeunes, les anciens, tous ont participé au montage de ce salon. Et donc, c'est quelque chose de très inclusif. Donc, le mot de la fin, c'est une très sincère et une très vive invitation à ce que vous veniez nous accompagner à appuyer l'artisanat au Tchad. L'entrée est payante ? L'entrée n'est pas payante, l'entrée est gratuite. Mais les objets, si vous les valorisez, si vous les achetez, ça permettra de faire avancer le secteur de l'artisanat au Tchad. Madame la Ministre, merci beaucoup. Merci à vous. Je le disais pour rappel, nous venons de recevoir sur ce plateau la Ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, madame Madeleine Alingue.